C'est dans ce bâtiment en construction de 7500 mètres carrés que pourraient être apportés les dernières touches du futur Assassin's Creed, un des best-sellers d'Ubisoft, un acteur majeur du jeu vidéo dans le monde. Cette société française a décidé d'implanter une partie de ses activités à Bordeaux en 2017. Ils étaient une dizaine de collaborateurs à l'époque à venir s'installer dans la capitale girondine. Ils sont plus de 400, aujourd'hui issus d'une vingtaine de nationalités. Ils sont répartis sur deux bâtiments bordelais à train muraux, l'un sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche. Ubisoft prévoit de réunir tous ses collaborateurs bordelais dans ce bâtiment en construction sur le quartier Bastignel, sur la rive droite bordelaise. Ils devraient abriter les activités de conception et de réalisation de jeux vidéo, d'innovation technologique, notamment pour les services en ligne, ainsi qu'un pôle de recherche et développement. On sera très content de pouvoir ramener les équipes dans un seul endroit. Et puis en plus, ça va nous permettre de pouvoir créer des équipements qu'on ne peut pas faire dans des locaux qui ne nous appartiennent pas vraiment. Donc typiquement, un endroit de playtest, une salle Twitch, des salles de formation, tout un tas d'équipements qui vont permettre aux développeurs d'avoir vraiment les meilleurs outils de travail pour pouvoir faire les meilleurs jeux. C'est d'autant plus vrai depuis la pandémie. On a dû un petit peu changer notre façon de voir des locaux, qui sont à la fois des locaux de travail évidemment, mais aussi des locaux sociaux, des locaux de rencontres, des locaux où on est ensemble. L'ensemble des 7500 m² de ce futur siège bordelais d'Ubisoft ne sera pas utilisé au moment de sa mise en service. Il restera de la place pour implanter ou développer d'autres activités à l'avenir. La livraison de ce bâtiment est prévue pour décembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada